Limiter nos émissions de CO2, imaginez que chaque foyer français prolonge l'utilisation de ses équipements électroniques de 3 ans. Eh bien nous arriverions à supprimer 15 millions de tonnes de CO2. C'est dans cette optique que la France a instauré un indice de réparabilité pour aider les consommateurs à faire ce choix éco-responsable. C'est le dossier écolo de ce dimanche. Il est signé Stéliane Apev et Élise Kousmak. Quelle durabilité pour nos produits électroménagers ? Quand j'achète une nouvelle télé, un aspirateur ou une machine à laver, sont-ils faciles à réparer en cas de panne ? On va voir cela ensemble. Au rayon multimédia électroménager, à côté du prix d'un produit, une nouvelle étiquette est mise en place. Un indice de réparabilité. Une note sur 10 fournie par les fabricants. Elle affiche la possibilité de faire dépanner un produit électronique. Car nos poubelles débordent d'appareils parfois étonnamment récents. Celui-là il a l'air super neuf en plus. Daniel fait partie d'une association de l'agglomération de Nancy. Il a le droit de se rendre en déchitterie pour récupérer certains appareils, les réparer et les donner au resto du cœur ou aux étudiants. Il y a une plaque de mica à l'intérieur. Il suffit parfois juste de la démonter et de la nettoyer. Les gens jettent aujourd'hui très facilement et je dirais que je rajouterais trop facilement. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à savoir. Permettre de moins jeter, c'est le but de l'indice de réparabilité instauré par la loi anti-gaspillage. Chercher plutôt à faire réparer par soi-même, par un professionnel ou par des bénévoles, comme ici. Des bricoleurs contents de voir arriver ce nouveau dispositif. Nous, on attend ça avec impatience. La plupart du temps, ici, les pièces qu'on va remplacer sur des composants électroniques, des petites pièces ou une rallonge ou une prise, c'est moins d'un euro. Dans cette optique, si chaque foyer français a longé de trois ans l'utilisation de ces équipements électroniques, on estime qu'à 15 millions de tonnes de CO2 peuvent être évités. Le tuyau était bouché, tout simplement. Là, c'est reparti sans problème. Une manipulation sans difficulté, cette fois-ci, pour ce balai vapeur, restauré en quelques minutes. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Il y a des appareils, si on les ouvre, on les casse. C'est là qu'ils mettent un frein, en fait, pour ne pas le démonter. Vous avez les pièces qui sont moulées, ou la carcasse, elle est moulée, ou les vis sont moulées. Vous ne pouvez pas démonter. Vous avez des tournevis spéciaux, vraiment, que vous ne trouvez pas dans le commerce. Des fabricants qui ne jouent pas forcément le jeu. L'indice de réparabilité devrait pouvoir combattre ce type d'attitude et lutter contre l'obsolescence programmée. Il faut savoir que sur les produits électriques et électroniques, dès lors qu'on a dépassé le délai de garantie, il y a seulement 10% des produits qui sont réparés. Donc on voit bien que 90% des produits hors garantie finissent finalement dans les bennes. Et donc ça, c'est intolérable pour le consommateur, déjà, parce qu'il perd beaucoup en pouvoir d'achat, mais aussi pour l'environnement. Mise en place depuis un an et seulement en France, l'indice de réparabilité devrait évoluer. Une notation plus précise mettra en avant les produits les plus robustes et les plus fiables. Bientôt, l'Europe pourrait l'appliquer aux fabricants de tablettes et de téléphones portables. C'est parti. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada